Musique Ça tourne en bout comme BFM, t'existes plus comme R.E.M. Tout est en grève comme R.E.R. Ça capre partout comme France Inter Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision Merci Youtube pour la liberté d'expression Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues Calme-toi Dimitri, la force tranquille ça tape dans le mille De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que du clique Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac J'crois qu'j'suis toujours à côté d'la plaque, mais en politique j'sais qui est l'crac Ouais j'sais qui est l'crac Juste milieu J'crois qu'j'sais qui est l'crac Ça lit des kilomètres de presse, pour faire un résumé express Ça charbonne comme un chinois, avec la qualité d'un bavarois On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation Dans le doute j'vais voter Voldemort, pour les prochaines élections Parce que la country à la drill sans transition C'est pas une bonne idée d'me confier cette mission Si t'aimes pas, d'écoute pas les autres C'est pas moi qui l'dis, moi j'suis l'roi des pauvres Faut réfléchir, j'ai qu'un neurone, au moins j'tomberais pas dans la fraude J'le prononce très l'I.S.Mittel, comme Angela Merkel Désolé j'fais c'que j'me j'trouve ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles, pas d'langue de bois et de l'humour La revue c'est juste mensuelle, les vidéos c'est juste tous les jours Ouais c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Juste milieu C'est l'est pour mon manque de répartie J'sais même pas c'que j'dépite C'est dur la géopolitique Ou un peu comme ma... Euh... République ? Ma République non ? C'est dur la République quand même non ? Ouais ? Non ? Ah non c'est mou non ? Ouais les mecs se font chier on dirait un peu Ouais c'est un peu mou Enfin ça dépend dans quel pays Ouais Euh... j'y connais pas grand chose moi Et euh... c'est quoi une démocratie déjà ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Lausanne aujourd'hui C'est Moyen-As C'est... C'est... Ouais, non, c'est... Non, non, on n'aime pas On n'aime pas Donc voilà, voilà les copains Il y a tout le monde Il y a Kraken, Dragon, Kelani, Unium, 7, Mister, Serizawa, 76 Anton, Mapto, Norlove, 1389, Gab, Venturi, Waini, 833, Monkarim, CHU, Otte-Pierre, que j'embrasse Et... D'ailleurs, Monkarim, j'ai vu ta question un peu plus haut dans le chat Il y a un plan spectacle qui est en train de s'organiser en Alsace Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant Mais on est sur la bonne voie Je pourrais vous filer une info officielle Ce sera plutôt sur la fin d'année On est bien en avance Il y a un plan spectacle en Alsace Ce serait pour autour de novembre Et je vous officialise ça d'ici 4 semaines environ C'est-à-dire un mois en vérité Donc voilà, je vous tiens au courant les copains On va parler de tout ça Voilà, voilà les amis Toutes les surprises Voilà, toutes les surprises avec ce spectacle Ce n'est pas fini La pression monte Je ne vais pas vous mentir Je suis content, je suis joyeux J'ai répété hier, je répète aujourd'hui Mais là, la première date, ça arrive 29 et 30 à Toulouse Pour le rodage Je ne dis pas que je me suis dessus Parce que je suis un romantique au départ Mais on va partir sur une augmentation sensible Du budget slibar quand même Voilà, les quelques jours avant vont être un petit peu compliqués Mais on est là On est là pour le plaisir les amis Donc voilà, ça va être chouettos Ça va être chouettos On va se régaler Voilà, voilà les amis Alors Aujourd'hui au menu C'est vendredi C'est vendredi plaisir Comme d'habitude Au moins on va arrêter de parler De la faire trop mieux Pour l'instant On n'a pas de nouvelles On a fait deux jours de suite Ça suffit On va parler aujourd'hui Je voulais vous montrer Attendez, bougez pas J'ai quelques petites séquences à droite à gauche Des infos, c'est n'importe quoi On va se faire un peu de Jean-Claude Miché Pour bien finir la semaine Finir en beauté Avec des petites caresses Pour nos neurones Et ça, ça fait plaisir Voilà C'est ce qu'on aime On va finir avec ça Je vous montrerai tout à l'heure Et on va revenir sur l'interview D'Emmanuel Macron hier Honnêtement, en ce moment Mes humoristes préférés C'est Edgar Reeve et Emmanuel Macron Le problème, c'est que t'en as un Qui n'a pas le bouton De l'arme nucléaire C'est vraiment Aujourd'hui, c'est la seule différence Parce que sur le plan humour On ne va pas manquer de vigilance Voilà Non, non, là Ils sont bien Ils sont bien Donc voilà Voilà un petit peu les copains Je suis content Je suis détendu aujourd'hui C'est vendredi détente Je suis content de vous retrouver La semaine a été belle Une belle semaine encore de travail On s'est régalé Que du plaisir Sur les réseaux Il y a eu pas mal de réactions Au contenu juste mis au milieu Cette semaine On fabrique un peu le buzz Voilà Et ça, ça se répercute Sur la chaîne YouTube Tu vois La farce tranquille Elle fait 160 000 vues L'épisode de cette semaine Complètement dingue Normalement à 120 On est content Là c'est un truc de dingue De partout Ça part en cacahuète Et dimanche Dimanche nouvelle vidéo Qui est déjà dispo dans la boîte noire Pour les abonnés à la boîte noire Ça c'est l'avantage Là ça va chier les bulles carrées aussi Regardez ce qu'on vous a préparé Dimanche 18h Regarde ce qui arrive T'es pas prêt en fait Attends, moi non plus J'étais pas prêt Parce que regarde J'ai pas mis l'écran C'est dingue ça Attends, c'est où ? Merde C'est là, voilà Bouge pas Oh Mets-moi ça, voilà Tac Regarde Paf Les détails cachés Du portrait d'Emmanuel Macron Alors là Là je vous préviens Ça va chier des bulles carrées Ouais ouais C'est le sujet Qu'il faut pas traiter Tiens regarde Je te fous le lien Voilà Si vous voulez Dans le chat C'est dimanche à 18h Donc vous avez le temps Mais J'étais étonné Parce que tu tapes sur YouTube Tu vas Analyse du portrait Macron T'as rien Et là Je peux pas en dire plus Mais Je suis pas certain Qu'il reste longtemps Sur YouTube Cette vidéo Je suis pas certain Mais on en reparlera On en reparlera les amis Voilà Un petit peu Pour tout ça En attendant En attendant Demain 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 les copains Je vous le dis tout de suite Ah oui Ah non Je vous ai dit une bêtise C'est pas encore Sur la boîte noire Faut que je bosse Faut que je fasse encore 2-3 trucs pardon J'ai 2-3 petits réglages A faire Ça arrive sur la boîte noire J'ai encore des réglages Ça sera après le live Mais là voilà Vous m'empêchez de bosser Putain Ah je déconne Mais oui Non non C'est pas encore sur la boîte noire Faut que je le fasse Ce sera dispo ce week-end Vous inquiétez pas Donc vous inquiétez pas Donc voilà Voilà un petit peu les amis Tout ça En attendant le rugby Voilà ça 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 fait plaisir Ça ça fait plaisir Je vous le dis C'est le plaisir du week-end Demain Allez les bleus Cocorico Si vous êtes dans le secteur Rendez-vous au King Size 13h minuit Je suis avec mon pote Pierrot Evidemment On sera la fidèle au poste Pour une journée de rugby Alors on fait quelques petits instants là-dessus Parce que vraiment J'ai hâte d'être demain On va passer une très belle journée Ça va commencer avec Italie-Pays de Galles Je vais vous donner mes pronostics officiels Evidemment L'Italie va gagner Voilà ça c'est clair Vous pouvez noter tous les pronostics On en reparle lundi Mais c'est sûr et certain C'est sûr et certain L'Italie va gagner Et l'Italie va rouler Sur le Pays de Galles Ça c'est acté Donc on part par exemple Sur un 32-24 On va être sur quelque chose De cet ordre là Ils ont fait 31-29 Contre l'Ecosse La semaine dernière Sachant qu'ils menaient 31-22 Donc je pense qu'on sera sur du 29-23 Voilà Vous pouvez noter Lundi vous me ressortez les doss Donc l'Italie va rouler Sur le Pays de Galles Match très intéressant Irland-Ecosse Ça ça va être très très intéressant Ou Ecosse-Irlande d'ailleurs Que je dise pas de conneries Oui c'est ça C'est Ecosse-Irlande Ce sera à Murrayfield Donc l'Irlande Va déboîter l'Ecosse Je pense qu'il ne faut pas Arriver trop grand Même si l'Ecosse Va être revancharde Après avoir perdu Contre l'Italie La semaine dernière L'Irlande va déboîter L'Irlande va déboîter l'Ecosse On les aime bien Mais ils vont se faire déchirer L'Irlande qui a perdu Contre l'Angleterre Donc eux aussi Ils vont être revanchards Ils vont leur rouler dessus Et le soir C'est le crunch C'est le crunch Suce aux Britons Voilà On va se farcir les Anglais Ça aussi c'est acté On va se farcir les Anglais Match compliqué La France va gagner Mais dans un scénario de fou Et ça va te faire un 19-17 Ça va faire un petit score Un petit écart On va battre les Anglais Mais on ne va pas leur mettre 53-10 de l'année dernière Parce que ça fait plaisir Galtier est dans les clous Il a remis la belle équipe L'équipe de la semaine dernière Donc on a un triangle Avec Ramos Le Garek Barré On aime bien Le triangle d'attaque La première ligne C'est ce qui se fait de mieux En France actuellement A Toño Marche en bail Deuxième ligne Flamand Meafou Flamand qui a été extraordinaire La semaine dernière Meafou qui va monter en puissance C'est super La troisième ligne Sabricol C'est presque à oublier Que Gelon est blessé Mais troisième ligne du tonnerre Olivon Cross Et Aldrit Donc super Capitaine Greg Aldrit Derrière voilà Le carré on a dit Au centre Ça va être super Avec deux portaires Et Ficou Ficou Qui m'a fait plaisir J'avais trouvé nul Sur les premiers matchs Là j'ai Très bien Très bien La semaine dernière Bravo à lui Donc Voilà On est aux ailes Ce sera du Peno Obité le barré Effectivement Ça court très vite Donc On va battre les anglais Mais Petit score Et gros match Gros gros match On va se régaler Les copains Donc Voilà J'ai hâte d'être demain Si vous êtes dans le secteur King Size à Lausanne C'est la tournée du patron Voilà C'est dit C'est dit C'est dit N'hésitez pas à venir Avec le maillot de la France Voilà Floqué Juste milieu Numéro 15 Si vous êtes complètement dingue Voilà Voilà les amis Alors pour finir le débat Un petit peu rugby Il n'y a plus de saison Qui dit C'est Danty qui était mauvais Danty a pas été dingue Effectivement Mais Ficou Je l'avais trouvé particulièrement mauvais Sur les trois premiers matchs Je l'avais vraiment pas trouvé Dans le ton Notamment offensivement T'avais l'impression Il n'avait pas de canne Je crois que c'est Contre l'Irlande Il a un ballon Il rame comme pas possible Mais c'est vrai que défensivement Il est toujours quand même au rendez-vous Même si parfois Bon il y a des petites fèves Mais ça arrive Et là C'est meilleur plaqueur La semaine dernière Ça c'est incroyable 20 plaquages Devant tous les autres Donc ça c'est bien Ça c'est bien Donc ça fait plaisir Et une équipe qui va trouver Des automatismes Et honnêtement Je suis confiant Je suis confiant Tu vois Pour la montée en puissance De cette équipe Parce que Faut pas oublier Qu'on a Gelon Qui a le genou Dans la boîte à gants Peucheur Deuxième croisée Il s'était fait un genou Il s'est fait l'autre T'as notre charnière Du point de Tamac Qui va revenir Donc c'est quand même Pas négligeable Et on a qui d'autre Pour l'instant Qui est plus dans les clous Bon Danti Si deux portaires Fait des bons matchs C'est pas sûr Qu'il retrouve sa place De titulaire Ça c'est sûr Et on a qui d'autre Qui est au CHU Je crois qu'on est pas mal Dans les blessés Il manque qui Les experts rugby Est-ce qu'on peut faire le point Je crois qu'on est bon La charnière Gelon On a qui l'autre T'as Tulagi Qui est même plus dans le groupe Pour l'instant Mais tu vois T'as Georges-Henri Collomb T'as des mecs qui poussent Ça ça fait plaisir Donc ça c'est bien Ramos excellent en 10 Il le fait souvent avec Toulouse Là il a fait plaisir Mais tu vois Est-ce que Ramos va revenir en 15 Si Léo Barré prend sa place Enfin oui En même temps oui Ramos va revenir en 15 Avec sa nouvelle charnière Ça c'est clair Donc non non Je pense qu'il faut oublier La coupe du monde On va se régaler On va se régaler Alors Alors il y a qui dit Qui dit Qui est infidèle Je sais Mais ça m'emmerde Je parle rugby Ça m'emmerde les gens Qui me disent Oui on peut passer à autre chose Je ne suis pas votre pute N'oubliez pas Parce que je suis d'excellente humeur Mais ça c'est un truc Qui me rend grognon C'est mon émission Je m'inspire d'Emmanuel Macron C'est moi le roi Donc si je veux Je parle rugby pendant 2 heures Je ne suis pas là Pour faire un max de vues En permanence Et parler que des sujets Qui vous font plaisir Voilà Donc n'oublions pas Que je ne suis pas le dernier Pour une salade de phalanges Donc je parle D'ailleurs je vais parler rugby Pendant 8 heures finalement J'ai décidé Le rugby a été inventé En Angleterre Dans la petite ville De rugby Avec une logique De passe en arrière Ça c'est original Non non je déconne Je déconne Mais attention quand même A ce genre de comportement Ça peut sanctionner N'oubliez pas que Edouard n'est pas là aujourd'hui C'est moi qui ai les manettes Si je dois ban Des gens à vie Je vais le faire Bon le temps que je trouve le bouton Mais je peux le faire Donc n'oublions Voilà n'oubliez pas non plus Où vous avez mis les pieds C'est moi qui ai les manettes A tout moment je supprime le compte Assurément sans faire exprès Mais voilà Restez quand même cohérent N'oublions pas que Oui on est sur Twitch Mais aux manettes Vous avez un véritable déglingo Voilà Alors d'ailleurs Un déglingo pas au niveau De ce qu'on a à l'Elysée Voilà Tu vois j'enchaîne finalement Et voilà je suis votre pute J'en étais sûr Je rigole Mais non parce que c'est vrai Qu'on va pas parler de rugby J'aime bien en parler Mais au bout d'un moment Je suis pas à stade 2 non plus Donc Faut trouver le juste milieu Voilà T'as capté l'idée Donc Euh ouais Ah non hier Là honnêtement J'ai plus de Regarde J'ai plus Je pensais que c'était un montage Sérieux je pensais que c'était un montage au départ Alors Est-ce qu'on a bien compris Est-ce que vous envisagez D'envoyer des troupes occidentales Françaises En Ukraine Bonsoir et bienvenue Vous êtes assis devant moi Est-ce que vous êtes debout Non Est-ce que vous excluez de vous lever A la fin de cette interview C'est sûr vous n'allez pas l'exclure On est même sûr de le faire Voilà Alors Est-ce qu'on a bien compris Alors là Là franchement Là je crois que C'est compliqué là Il a l'air de souffrir le monsieur quand même Parce que Au-delà de l'introduction Qui est quand même tout à fait curieuse Pour être poli Ça n'a aucun sens en fait Ce qui est terrible C'est que le mec ne se rend même pas compte Qu'il contredit Sa position Parce que lui C'est On va voir ce qui va se passer Or il pose la question à des journalistes Qui vont pas rester le cul Vissé sur la chaise à l'Elysée Pendant tout le restant de leur vie Donc eux sont sûrs de se lever Donc s'il prend cet exemple là Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est sûr D'envoyer des troupes en Russie Donc Ou alors c'est vraiment Ce qu'il a voulu faire comprendre Ce qui est encore plus effrayant Mais je veux dire Dans la vraie vie Ça n'existe pas Je te raconte Parce que c'est vendredi On s'en fout Après le juste bistrot Je vais boire un coup Avec mon pote Pyro Il arrive Je lui dis Salut Pyro Je lui serre la pince Il s'assoit Et il me dit Rémi Est-ce que t'es assis là ? Je dis pas Oui Pyro Pourquoi ? Tiens regarde Je t'ai ramené une lagunitas T'aimes bien ça ? Non t'es assis Oui Pyro Est-ce que t'es debout ? Ben non Parce que je suis assis Pyro Qu'est-ce que ? Hein ? Ah Donc si t'es pas debout C'est que t'exclus pas d'être assis Ben non mais parce que Hein ? Non mais parce que Puis t'as vu le rugby demain ? Non mais Rémi T'es assis Bon au bout d'un moment J'y pète la gueule Je vais pas vous faire ça pendant 8h Mais vous avez compris Que ça n'existe pas Dans la vraie vie Vous croisez votre belle-mère Qui vous dit ça Le pain dans la gueule Immédiatement Parce qu'il faut abréger Ses souffrances Et là Là ça va Anne-Sophie la pique Gilles Boulogne Sur la Oui oui Ça va Gilles ? C'est bien Ouais c'est nickel Super Moi je pars en courant Je plie les gaules immédiatement C'est pas sérieux Ce gars là Moi je veux bien Je vous dis ça à chaque fois Moi je veux bien Mais On se fout de la gueule De Joe Biden Effectivement on se dit Bon Au-delà du fait De se prendre les pieds Dans la marche de l'escalier A quel moment Il va se caguer dessus Excusez-moi d'être un petit peu vulgaire Mais Emmanuel Macron C'est pas beaucoup mieux C'est plus propre Mais il m'a l'air tout aussi perché Pour arrêter De se foutre de la gueule De Joe Biden Moi honnêtement Ça me paraît Ça me paraît Trop facile maintenant De dire Oui Joe Biden Il est vieux Comme quoi On peut être perché de fou Et être jeune Voilà Donc non Là je n'attends pas L'heure de la Mon cul Mais Non non Je ne Je sais plus Je sais plus quoi vous dire Puis t'en as eu d'autres Des séquences T'en as plusieurs Regarde Je vais vous montrer Pais-le Mais-le Comme on dit Je vais vous montrer des trucs J'ai pas osé regarder hier Parce que j'étais avec ma vie Et puis J'avais autre chose à foutre aussi Mais Puis c'était bien Je passais une super soirée Ça vous en battez les couilles Mais je vous le dis Là franchement J'ai pas tout compris Il y a eu des passages J'ai pas tout compris Faut que je vous retrouve Attends c'était quoi le hashtag C'était Macron 20h C'est ça Merde bougez pas Parce que du coup forcément Dès qu'il parle maintenant T'as que des mèmes Des blagues Des trucs comme ça Ça n'a plus aucune gueule Attendez bougez pas Attends parce que j'ai mis Oh putain J'aurais dû préparer mes séquences Ne suis-je pas Une cagole Une cagole Attendez bougez pas Parce qu'en fait Je l'ai noté dans le Le script de La Farce Tranquille Pour la semaine prochaine Vous vous en doutez bien La Farce Tranquille Les scripts Je les prépare en 20 minutes Maintenant Avant je bossais Je lisais les journaux Et tout Maintenant Je regarde une interview De Macron Mais bon Regarde Voilà c'est ça là Ce que je voulais vous dire La Russie venait à gagner La vie des français changerait De quelle manière ? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe Qui peut penser une seule seconde Que le président Poutine Qui n'a respecté aucune De ses limites Et aucun de ses engagements S'arrêterait là Donc ce qui se passe En Ukraine aujourd'hui Si nous laissons On a également des intérêts vitaux De la France Il y a un danger Existential pour la France La sécurité De l'Europe Et la sécurité des français Se jouent là-bas Et ce sont nos intérêts vitaux Vous employez là un terme Qui a des connotations particulières Je vous dis la sécurité Mais vous même Vous avez utilisé Menace existentielle Existentielle Ça veut dire que C'est notre existence Qui est en cause Je le dis Et je l'assume Nous avons déjà subi Les conséquences de cette guerre Dans notre quotidien On a déjà subi ces attaques On a déjà dans plusieurs De nos hôpitaux Subi des jours Et des jours De dysfonctionnement A cause de cette agressivité russe Nous avons subi Des conséquences en Europe Le prix du gaz La situation de notre économie Le coût des céréales Les dérèglements économiques Qui s'en sont suivis Ce sont la conséquence De cette guerre Qu'a lancée la Russie Et si la Russie Gagne cette guerre La crédibilité de l'Europe Sera réduite à zéro Non mais c'est Franchement ça Honnêtement J'aurais jamais pensé Dire ça d'Emmanuel Macron Mais il commence A me faire de la peine Je commence à avoir De l'empathie pour lui Parce que je suis humaniste Je suis de gauche Pas n'importe quelle gauche Celle de Raphaël Glucksmann Donc voilà Ce qu'on a fait de mieux Jean Jaurès À côté c'est de ma Jaurès Mais Emmanuel Macron Commence à me faire de la peine Parce que Là Bon j'ai un fantasme Dans la vie J'avoue Non J'ai des fantasmes Un peu bizarres Mais bon On fait ce qu'on peut Je rêve un jour De rencontrer Mais c'est vrai Intellectuellement Je suis sérieux De rencontrer Un électeur convaincu D'Emmanuel Macron Pour qu'on m'explique Que ça C'est sérieux Parce que le problème C'est que Bon Tu sais Les réactionnaires Voilà Dissent Ouais Emmanuel Macron Il ment Ouais Mais non On est au-delà de ça Tu mens Quand tu cherches À travestir le réel Là il n'y a pas de mensonge Ce qu'il dit C'est de la science-fiction Quand il te dit Le prix du gaz C'est à cause de la guerre S'il n'y a pas de sanctions européennes Est-ce que la Russie Aurait fait exploser Les prix du gaz À ce point-là Il y a aussi C'est trop facile Quand le mec te dit Poutine n'a respecté Aucun des accords Les accords de Minsk Que c'est Poutine Il l'avait déjà dit Dans une séquence Que je vous ai montré hier Ou avant-hier D'une dame Qui lui explique Qui l'interpelle Et qui lui répond ça C'est à dire Que c'est même pas du mensonge C'est un déni de réalité Alors après Je ne suis pas psychologue Je ne vais pas m'improviser psychologue Et tenter d'expliquer Pourquoi le déni de réalité et tout Mais ça n'existe pas en fait Ce qu'il dit Tout bonnement Que le rêve de Poutine Soit d'arriver à Concarneau C'est ça le projet de Poutine Depuis le début C'est en vérité De se faire un excellent Queen Amman D'ici deux mois Après avoir mis A feu et à sang Toute l'Europe Mais qui a dit ça Quand ? Quand ? Jamais de l'avis en fait C'est ça le problème Vous connaissez la ligne Chacun vote ce qu'il veut Chacun est convaincu Ce qu'il veut Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Mais par contre Il faut à minima Qu'on soit tous d'accord Pour s'appuyer sur la réalité Sinon ça n'a plus de sens Parce que sinon Moi je deviens géopolitologue Et je vous parle de Star Wars J'arrive En fait Poutine Vaut aller jusqu'à Tatooine Il s'est tapé Chewbacca avant-hier Énorme doggy style Puis là on va me dire Mais Rémi t'es flingué T'es complètement fou Là c'est ce qu'il fait Ça dérange personne T'as aucun journaliste Pour lui expliquer Jamais de l'avis Poutine n'a dit Qu'il voulait aller jusqu'en France Jamais de l'avis Poutine a dit Que son projet Fin 2024 C'était s'acheter une bicoque En Catalogne Jamais de l'avis en fait C'est pour ça C'est pas un mensonge Quand tu dis A la limite C'est un mensonge De dire Poutine n'a pas respecté Les accords de Minsk C'est un mensonge Parce que C'est une inversion accusatoire C'est plutôt les Etats-Unis L'encerclement L'OTAN Tout ça Tout ça Vous êtes au courant Ok Mais quand tu dis Si l'Ukraine tombe Poutine vient en France C'est pas une inversion C'est pas l'inversion Par exemple D'une déclaration Qu'aurait faite Poutine Ou quoi Mais personne ne dit ça Même dans les plus Vatanguers Occidentaux Qui veulent à tout prix Later la gueule de Poutine Des gens quand même sérieux Je veux dire Qui ont ce parti pris Mais des gens sérieux Qui connaissent le sujet Personne ne dit ça Personne ne dit ça Et donc là On est vraiment Dans une construction D'un réel alternatif Trouvez-moi Un géopolitologue Qui va vous dire Oui oui c'est vrai Le projet de Poutine C'est d'envahir l'Europe Trouvez-moi Un seul géopolitologue Qui vous dit ça De tous bords Vous pouvez même aller chercher Chez les américains Conseiller du pentagone Et du gouvernement américain Personne ne dit ça Donc C'est là où ça devient Bluffant Et où Les mots s'imposent à nous Vous savez que j'ai été réticent A l'utilisation Des mots De totalitarisme De propagande Juste comme ça Parce que ce sont des mots Chargés Lourdement connotés L'histoire nous a montré Qu'on ne pouvait pas Utiliser ces mots Dans la demi-mesure Mais là on y est Là on y est Vous avez des journalistes Façon Miss France Qui le regardent comme ça Et le mec dit n'impe Il dit n'importe quoi Il propose un autre réel Et ils sont là Oui 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 C'est ça Poutine Moscou Quimper C'est notre projet Donc C'est ça On est dans Effectivement Les dérives D'un système Là encore Je ne me risquerai pas Le choix des mots Est compliqué C'est le fameux débat Entre totalitarisme Fascisme Autoritarisme Là il y a un grand débat Et je laisse vraiment Le soin aux spécialistes De décortiquer ça Je vous renvoie vers des livres Par exemple de Johan Chapoutot Récemment Tiens j'ai lu Ça c'est extraordinaire J'en fais la pub Ça me fait plaisir Mais pour finir ce que je dis Après je vous parle du livre Je laisse le soin aux spécialistes Voilà de décortiquer Je vous renvoie vers les livres Vers les vidéos Vers tout ça Mais ce que je veux dire par là C'est que On a le signe de quelqu'un Qui parle d'une réalité alternative Est-ce qu'il est fada ? Est-ce que c'est la drogue ? Parce que je me permets de dire la drogue Parce qu'une députée RN L'a clairement sous-entendu Devant des caméras Elle n'a pas été attaquée en diffamation Donc apparemment C'est que ce n'est pas si faux que ça Sinon on n'aurait pas dit ça évidemment Mais toujours est-il que On a un président Qui fonctionne plus que jamais tout seul Et bon on avait des indices avant Rappelez-vous Les initiales d'En marche C'était les initiales d'Emmanuel Macron Donc on sait qu'on a un fonctionnement Pour le coup Qui en son sein Tient des germes fascistes La notion de faisceau La notion d'homme providentiel Où tout est articulé autour d'un homme C'est profondément fasciste Ça pour le coup On peut le défendre Éléments à l'appui Vous lisez les textes Par exemple d'un mec Comme Gabriele Danunzio Le philosophe soldat Ou poète soldat Je ne sais plus Qui est un peu celui Qui a contribué à poser Des bases intellectuelles au fascisme Et qui explique ça Au début du XXème siècle Donc on est au clair On est au clair sur tout ça Donc là effectivement Il y avait ces germes là Mais aujourd'hui Plus que jamais Vous avez un président Qui fonctionne tout seul Qui vous dit un truc le lundi Qui vous dit un truc le mercredi Plus aucun contrepoids Des oppositions Enfin on ne va pas refaire Tout le spectacle Je vous dis ça tous les jours Donc vous savez Des oppositions fantoches Des médias à la botte Et c'est pas fini Vous avez peut-être vu l'info aujourd'hui De BFM TV Qui risque de changer de main Parce que le groupe Altis mené par Patrick Drahi Bon entre deux escroqueries Et doit être vendu Pour que Drahi récupère du pognon Et ben voilà Rodolphe Saadé Le milliardaire chouchou D'Emmanuel Macron C'est lui qui risque De mettre la main sur BFM On le sait Voilà ce que nous disait Mediapart Le patron est propriétaire Du groupe CMA-CGM Et l'un des milliardaires Les plus fortunés du pays En bonne position Pour prendre le contrôle de la Provence Il va aussi devenir L'un des principaux actionnaires D'Air France En coulisses l'Elysée Oeuvre à cette spectaculaire ascension Donc ça c'était un article de Mediapart D'il y a quelque temps Mais voilà tu vois C'est acté BFM TV RMC RMC Sport Vendu au groupe CMA-CGM De Rodolphe Saadé Donc je veux dire Là on est aussi C'est aussi l'un des ferments D'un état totalitaire C'est à dire que les contrepoids N'existent plus Ce sont des contrepoids fantoches Et aujourd'hui BFM TV On se disait Avec Patrick Drahi C'était déjà pas mal Niveau collaboration Avec le pouvoir Avec Rodolphe Saadé Vous n'êtes pas à l'abri De vos surprises Je vous le dis tout de suite Parce que C'est l'un des milliardaires Les plus proches du pouvoir Aujourd'hui D'ailleurs Marie avait fait un super article Sur le site De Juste Milieu Je vous mets dans le chat Si ça vous intéresse Pour que vous puissiez un peu Voir qui est le bonhomme C'est hallucinant Et comme dirait l'autre Ça passe Ça passe Et donc Tout ça pour dire Que Emmanuel Macron Donne l'impression De quelqu'un Qui a perdu les pédales Moi je pense surtout Que c'est un dirigeant totalitaire Qui fonctionne Comme dans tout totalitarisme Absence de contrepoids Liberté absolue Dans la politique Création d'une réalité alternative On est dans des basiques On est vraiment dans des basiques Donc voilà un petit peu Ce que je voulais vous dire Je vous ai dit Que j'allais vous parler d'un livre Mais je vous en ai déjà parlé Vers un choc global Alexandre Delval Jacques Sopelsa Chez l'artilleur Je l'ai fini hier Une pépite Une pépite Vraiment un livre extraordinaire Je Vous savez Je parle de plein de livres J'aime bien ça Donc je partage Il n'y a pas de pub Il n'y a pas de placement de produit Je m'en cire Si vous voulez Un livre de géopolitique Clair Pédagogique Plus que jamais D'actualité Ça parle des actus De début 2023 Donc on est vraiment dans le thème C'est celui-là Alors Vous ne vous laissez pas impressionner Par la taille C'est comme moi Il a l'air gros Mais il est sympa Mais il Non voilà Si vous m'aimez moi Vous pouvez aimer ce livre Voilà La taille est balèze La taille est balèze Mais c'est écrit gros T'as des grosses marges Donc tu vois Déjà on est bien Donc non non Vraiment Les amis C'est un truc extraordinaire Je vais forcer ma milieu A le lire Non mais Voilà Blague à part C'est vraiment un bouquin Dont je vais beaucoup parler Parce qu'il est extraordinaire Vers un choc global Alexandre Delval Jacques Sopelsa A chaque fois j'écorche son nom Chez l'artilleur Vraiment allez-y les copains Vous pouvez le lire en plus Chapitre par chapitre Donc il est gros Mais ça vous laisse Ça laisse l'avantage Si vous voulez Vous vous faites un chapitre Puis vous enchaînez Sur un autre chapitre Deux semaines après par exemple C'est très pédagogique C'est très clair Par exemple vous avez 20 pages Qui vous expliquent Le contexte géopolitique Qui a rendu possible L'invasion russe De mars 2022 Donc vraiment J'ai jamais lu Quelque chose d'aussi clair J'ai appris plein de choses Parce que vous savez Je parle de ces sujets là Mais au bout d'un moment Je ne suis pas expert de tout Je ne suis même expert de rien Globalement A part mon nombril Donc Donc c'est Voilà C'est vraiment Ça met au clair Énormément de choses C'est super C'est super J'espère Parce que j'ai mon réseau Maintenant J'ai les contacts Je vais faire marcher Un peu les réseaux J'aimerais énormément Recevoir l'un des deux auteurs Et ou les deux Idéalement Pour parler de ce bouquin Parce que vraiment J'adore Quand je me régale dans des lectures Ça me fait plaisir de vous le partager Les amis Vous savez je vous parle beaucoup De celui-là aussi Psychopathologie du totalitarisme Ariane Billerand Chez Guiteret Daniel Il y a Vendre la guerre aussi Pierre connaissait ça Qui est extraordinaire Chez Micros Micros Je ne connaissais pas Micros Essay Voilà Il y a plein de trucs comme ça Moi ça me fait plaisir de partager ça C'est le Rémi Vendrely On se régale Tout le monde à poil On fait la queue leuleux Voilà Alors Revenons à nos moutons Come back To the député LREM Avec Avec C'est déjà pas mal Oui Je vous parlais d'Emmanuel Macron On continue On finit Parce qu'on ne va pas faire Toute la journée là-dessus Bon Coucou Spanier Quand même Oui Coucou Spanier Parce qu'il y a tout Ce que je vous dis Oui alors Edo 366 Qui dit effectivement Traverser la peur De Louis Fouché Extraordinaire aussi On l'a reçu il n'y a pas longtemps Que du plaisir aussi Je ne sais pas où il est Normalement il était sur mon bureau Je ne sais plus Mais oui Il y a tellement de livres Qui font plaisir Voilà Voilà un petit peu les amis Ce que je voulais vous dire Donc Stratégie de Coucou Spanier C'est vraiment L'info qui vient de tomber Emmanuel Macron Qui a fait une conférence De presse commune A Berlin Avec Olaf Scholz Et le président polonais Donald Tusk Bon Il est moins confiant Que quand il est tout seul Dans les médias français Regarde Il est clair Nous soutenons l'Ukraine Il est également clair Nous ne sommes pas en guerre Contre la Russie Notre objectif commun C'est et ce sera De garantir Que l'Ukraine puisse se défendre Contre l'agression russe De manière efficace L'Allemagne La France Et la Pologne S'engagent Avec des alliés Et des partenaires En Europe Et outre-Atlantique A cette fin Nous n'allons pas Relâcher nos efforts Il est clair Qui n'est pas Qui n'est pas la plus retorse Qui n'est pas C'est pas Pascal Le Grand Frère Nadine Nadine Chomblion Elle a 20 ans Elle a 20 ans de turbin Dans le sac à dos Elle commence à en avoir Un petit peu marre Tu vois Mais elle est dans Un lycée de province Où ça fonctionne bien Un lycée un peu bourgeois Et là elle se tape Emmanuel Enfin c'est une expression Elle se tape Emmanuel Qui est un peu L'élève tu vois Turbulent Tu vois Qui joue au caïd C'est le caïd du coin Parce qu'il a fumé du shit Pendant les vacances Donc C'est une sorte de Snoop Dog Alors dans sa tête C'est Snoop Dog En vérité C'est Gabriel Attal Donc Si tu veux Bon Il y a un mélange des genres Mais qui fait que Madame Chomblion Nadine Elle en a plein la casquette Parce qu'Emmanuel Tous les jours Il est là Oui Je veux enculer Ta grand-mère Oui Il met des coups de compas Dans le dos de ses camarades Ca c'est pas possible Je veux dire Et puis il a été élu délégué de la classe Alors personne ne peut le piffrer Le piffrer Parce qu'il impressionne les gens Et Madame Chomblion Elle en a marre Donc elle est allée voir le proviseur Olaf Scholz Elle lui a dit Olaf Faire quelque chose Parce que là le petit Emmanuel Il fait n'importe quoi Et Olaf Il l'a convoqué Arbaït Et Bon Et là effectivement Emmanuel il fait moins de mal Parce que le proviseur Donc d'origine allemande Olaf Scholz Il est voilà Déjà il est allemand Donc ça suffit Ça suffit à comprendre que Bon Le compas Si t'insistes Tu vas le prendre dans le cul Non mais voilà Non mais je suis un peu rude Parce que je sais pas comment on dit en allemand Pour ça je voulais le dire en français Alors c'est un petit peu vulgaire Mais Voir beaucoup Mais bon Je suis obligé Ce sont les termes Olaf Scholz aurait dit ça Aurait dit ça Donc Donc en fait c'est ça Et là Emmanuel il fait moins le malin Parce qu'il le voit le compas Il brille Parce que tu sais t'as un reflet T'as un ray de lumière Qui passe à travers le rideau Qui se reflète sur le compas Maped Il y a une partie métallique Il voit le reflet du compas Et Olaf aussi Il le voit le reflet du compas Et tout le monde sait Qu'à un moment donné Le compas Voilà Et donc Emmanuel Ça l'a détendu Ça l'a détendu Et là en ce moment Il va retourner en classe Avec Malem Chamblion Il va un peu faire le malin Mais il sait qu'Olaf veille Voilà Et donc je pense que c'est exactement ça Je vous raconte une petite histoire Façon Pierre Belmar de Wish Mais je crois que c'est réellement ça Je crois que c'est réellement ça Parce que regarde Si on fait une analyse Ne serait-ce que physique Du bonhomme Merde j'ai perdu la vidéo Regarde Regardez bien la tronchetta quand même La main est croisée La truffe est humide L'oeil est perplexe Et Olaf tu vois Il est détendu Alors il est détendu Comme un Allemand C'est-à-dire que ça se met Deux litres de rosé Avant d'aller au dodo Ça dort en Birkenstock Donc voilà C'est pas Leonardo DiCaprio Comme on dit Mais tu vois Lui là C'est la détente à l'Allemande Là il est au max De la détente Olaf Olaf qui est Un gros déconneur Gros baiseur Olaf Gros baiseur En Allemagne C'est l'équivalent de Carlos Si vous voulez Donc voilà Olaf bon Il est détendu Comme un Allemand Et Emmanuel Macron Non il est pas détendu Regarde Hé il est chez le proviseur Bon t'as le Polak Tu sais pas ce qu'il fout là On l'aime bien Donald Tusk On l'aime bien Mais on sait pas qui c'est En vérité Enfin il est sympa Mais c'est un Polak C'est un Polak Il est là Alors pareil Il s'est fait convoquer Par les Allemands Parce que c'est vrai que Depuis 1939 Voilà Et bon Donald il est là Mais si tu veux Donald C'est le CPE C'est le CPE Bon il est là Voilà il est là Il gère le vestiaire Il gère le vestiaire Tout le monde s'en sire Mais il est là Donc Mais par contre Ouais le petit Emmanuel Il est pas bien Donc bref Je vais pas passer des heures là-dessus Vous avez compris l'idée Donc voilà Voilà pour le sujet Macron De toute façon On aura largement Tout le loisir D'en parler La semaine prochaine On aura peut-être même Télé-loisir Également Et Et On aura une autre séquence Que je voulais vous montrer Toujours La guerre en Ukraine Alors La génération 1970 1980 Aura eu Stallone Bon bah nous On a Pablo Pio Vivien Je sais pas quoi Il veut faire la guerre Regarde Merde Le lancement était nickel Putain On est américain Dans la méthode Voilà Donc On l'aime bien Pablo Il est rigolo Mais t'es qui en fait T'es qui Pablo Parce que Sans sombrer Et en fait non Si J'allais dire un truc Mais il rend possible ça Parce que j'allais vous dire Sans sombrer Dans un virilisme BA Sauf que Ces espèces de Vatanguerre de plateau Bon Qui jusqu'à présent Faisaient la guerre Sur Call of Duty Tout au mieux Et encore C'était le sommet De la violence Tu sais Il y a une forme D'excitation Là encore Je vais pas m'improviser Psychologue Mais il y a un truc Un peu Ni psychanalyste Mais t'as un truc Un peu freudien Comme ça La castagne À un moment donné On va péter des gueules Sauf que Et normalement Je vous aurais pas dit ça Parce que Vous savez que Cette espèce de virilisme Tu dire Les modèles de guerre Je vous parlais de Rambo C'est un peu crétin Mais pas plus Que ce que nous dit Pablo Parce que Pablo Il est sympa comme tout Mais Pablo pique assiette Parce que t'es dans Tous les médias Là on sent On est quand même Sur une demi-molle À l'idée d'aller à la guerre Mais le problème de Pablo Comme ses ancêtres bourgeois Qui envoyaient Les classes basses De la société Allait se faire crever Pablo il ira jamais À la guerre Donc Ce genre de discours Parce qu'il y a une excitation virile De la guerre Parce que la guerre Est liée au virilisme T'as le virilisme De l'homme Qui va à la guerre On notera que Nos amis néo-féministes Ne se battent pas Pour que sur les champs de bataille Il y ait 50% d'hommes 50% de femmes Ce qui est tout le problème De ce féminisme bourgeois Parce que la guerre Il n'y a aucun mal à dire Justement c'est un mauvais jeu de mots Concernant la guerre Les valeurs Les valeurs Certes mauvaises Mais les valeurs intrinsèques À la guerre Qui sont liées au virilisme Qui sont liées à la puissance À la force Là il n'y a aucune néo-féministe Qui va dire Non non Ce n'est pas que des valeurs masculines Il y a aussi les femmes C'est ce qui est intéressant Dans le féminisme bourgeois C'est qu'on se bat Pour les quotas Dans les conseils d'administration Des entreprises du CAC 40 Mais jamais pour les faire crever Dans les tranchées De là à dire Que c'est une mauvaise foi bourgeoise Qui vise à l'égalité Seulement quand il y a du pognon À récupérer Je ne dirais pas ça Voilà Non mais je ne dirais pas ça Mais j'attends quand même La locution officielle De nos néo-féministes de plateau Pour dire Qu'on aille faire la guerre Oui Mais à égalité femmes-hommes Que tout le monde Est droit quand même À son coup de calage Dans la gueule Donc Voilà Et je suis très sérieux Quand je vous dis ça C'est vraiment Un truc que j'exècre C'est ça C'est cette mauvaise foi Du néo-féminisme Je dis bien de néo-féminisme Qui se bat Si vous voulez Quand il y a du pognon À se faire Qui se bat Pour des positions de puissance Ce qui d'ailleurs Se rapproche De comportement masculin Soit dit en passant Donc l'égalité Elle est peut-être dans la bassesse On va un petit peu loin Dans la réflexion Mais Mais voilà Et donc Tout ça pour dire que Ce genre de positionnement viriliste Ce positionnement de vat en guerre Rend possible La grille de lecture viriliste De la guerre Et donc Pauvre Pablo Il est gaulé comme une menthe religieuse C'est pas sa faute Moi je suis gros Lui il a des épaules de serpents Qu'est-ce que tu veux que je te lise ? C'est comme ça Donc tu comprends bien Que Et ce qui est encore plus malsain Ce qui est encore plus intellectuellement dégueulasse Pablo milite pour une guerre qu'il ne fera pas Et ça franchement Ça c'est rude C'est rude à encaisser Parce que L'histoire nous l'a montré Les bourgeois de salon Ne vont jamais se salir dans les tranchées Et ça c'est rude Ça c'est rude Donc Et pourtant Les bourgeois de salon Sont parfois parmi les plus vat en guerre Donc c'est quand même C'est quand même dingue Donc Le pauvre Pablo Qu'est-ce que tu veux que je te lise ? Pablo Pablo Pas toi Pablo Parle-nous d'autre chose Parle-nous d'écriture inclusive Pablo C'est bien ça Ça c'est bien Donc non Ça m'inquiète un petit peu Tous ces vat en guerre Gaulés comme Peter Pan Tu vois Quand Emmanuel Macron te parle de guerre Quand Quand Gabriel Attal te parle de guerre Quand Pablo te parle de guerre C'est horrible Mais sur un champ de bataille Je veux bien qu'on évite les clichés Les lieux communs Tout ce que vous voulez Mais sur un champ de bataille D'un côté T'as Major Gérald Ou je sais pas Général de Gaulle Tu mets qui tu veux Ou je sais pas Rocky Enfin Rambo Rambo Parce que j'ai dit Rocky depuis tout à l'heure Mais c'est Rambo T'as Rambo A gauche Enfin non A droite A gauche t'as Pablo Le sort de toute ta famille Dépend du soldat que tu vas choisir Tu choisis qui ? Je suis désolé C'est du jugement au faciès Et d'ailleurs T'as Pablo ou moi Qu'on soit bien d'accord Je veux dire Des types qui sont pas gaulés Pour aller jouer du missile Bon bah tu choisis Rambo C'est Non mais c'est C'est comme ça Je veux dire Si le sort de ta famille en dépend Tu choisis Rambo Et tu le suces Parce que c'est la guerre Voilà Non mais Je sais C'est pas poli C'est pas poli Mais c'est comme ça C'est la guerre A un moment donné T'oublies les valeurs Là t'es pas là En disant Oui mon phare à paupières Non le phare à paupières Voilà Donc tu suces Rambo Et t'arrives à bouffer Jusqu'à la fin du mois C'est horrible à dire Vous croyez que je suis fier De dire ce genre de choses J'en suis pas fier Mais c'est la guerre Donc t'as pas le choix Et si ta famille Si le sort de tes enfants De ton conjoint De ta conjointe En dépend Bah tu vas avec Rambo C'est comme ça Donc Pablo il est sympa Mais il va faire la guerre Porte de la chapelle Même pas déjà Il va faire la guerre Dans le 16ème arrondissement Et pour lui faire la guerre C'est éviter une crotte de chien Sur un trottoir Donc c'est pas méchant Mais c'est comme ça C'est comme ça Pablo Pablo pour toi Une mine C'est une crotte de teckel Non mais je Ça me fait pas plaisir De dire ça Pablo Mais bon Tous les vatanguères Pour qui vraiment Le sommet du conflit C'était interville Voilà Allez quand même Vous faire acculer Voilà Acculer Attention Mais non Je suis désolé De vous dire ça Mais c'est fatigant C'est usant On a eu deux guerres mondiales Pour comprendre Que la haute bourgeoisie Trouvait un plaisir malsain Dans le fait De créer des guerres Pour défendre des intérêts Qui n'étaient pas ceux du peuple Et d'envoyer ce même peuple Se faire crever la peau On a eu deux guerres mondiales Dans le même siècle On va refaire pareil Histoire d'être bien sûr Parce que Cette guerre Concernant qui ? C'est toujours la même chose L'histoire ne se répète jamais Typiquement Je crois que c'est Freud Qui disait ça Ou Marx Je sais plus Mais la première fois C'est un drame La deuxième fois C'est une farce Quelque chose comme ça On est là-dedans On est là-dedans Et on va remettre le couvert Pour être sûr En disant Oui effectivement Ah ouais T'as vu ? Ouais les marchands d'armes américains Les gens au pouvoir C'est eux qui À la fin Qui ont récupéré la tirelire Il est où Maurice ? Ah bah il est mort T'as vu ton Maurice Il est mort Ouais J'avais pas un fils moi Sébastien Il est où Sébastien ? Il est mort aussi Putain Mais Sébastien Il était pas ukrainien Sébastien Markoch Ouais ça fait un peu russe Mais non Il est né dans le Poitou Il est pas ukrainien Ah il est mort Pour l'Ukraine D'accord C'est marrant ça Parce qu'il avait fait Un CAP plomberie Sébastien Et c'était sa guerre Quand même à lui Il est pas ukrainien Il est pas militaire C'était sa guerre Comme l'arrière-grand-père Francis À première guerre mondiale Ouais C'est dingue ça Ça recommence Putain Et au départ Qui a décidé cette guerre ? Pablo Pablo Ah bon Ouais Donc tu vois Là je te fais un peu le sketch Parce que je commence à être un peu Dans le jeu d'acteur Mais c'est ça C'est ça Blague à part C'est ça L'histoire L'histoire propose ça Les guerres menées Par et pour les intérêts du peuple Sont rares De tête Tu vois Je saurais même pas t'en citer Franchement Bon c'est peut-être Parce que je suis pas bon En histoire aussi Ça c'est sûr Mais Mais Voilà des guerres Qui ont été menées Dans ce contexte là Honnêtement J'en connais pas Donc Bah ouais mais Nevisax C'est intéressant Nevisax Il dit les guerres civiles Bah les guerres civiles Oui et non Parce que c'est le peuple Qui s'oppose à lui-même Donc tu vois Je te parle d'une guerre Alors c'est très marxiste Ce que je te dis Mais une guerre par exemple Qui a été faite par le peuple Pour le peuple Mais l'ensemble du peuple Pas Quand t'as les uns Qui se foutent sur la gueule Sur les autres Ça c'est pas possible Mais Mais non Je crois que Je crois que j'en connais pas Par contre il y a Edo366 Qui dit surtout Parce que t'es Suisse Bah déjà fake news Mon petit pote Alors bon Au delà du fait Que je vois pas le rapport Non Je suis pas Suisse du tout J'habite en Suisse Mais je suis pas Suisse Enfin tu vois Là tu me vois sur Twitch Mais je suis pas un ordinateur En fait Je suis un vrai Un vrai monsieur Bon parfois tu sais Une fois je suis Allé en vacances En Italie Je suis pas italien J'ai lu Libération Il y a 4 jours Je suis pas pédophile Non je déconne Je l'aime bien cette blague Mais Mais bon Non non mais tout ça Pour dire bref Je m'emballe C'est vendredi C'est que du plaisir Je pars un peu En cacahuète Mais j'espère Tout n'est pas dénué De fondement non plus Qu'on soit bien d'accord Donc les amis On continue On continue avec On va se faire un petit réacte Un petit réacte De ce que je voulais vous montrer Pour finir la semaine Avec quelqu'un D'éminemment plus intelligent Évidemment C'est Jean-Claude Michéa Vous savez Je l'aime Je l'adore Je l'admire Voilà Ça me fait plaisir Et un petit passage Voilà Sa vision de la réalité Du capitalisme contemporain C'était sur France Culture Il y a 5 mois Pour finir la semaine en beauté Voilà On est ensemble On est détendu On se fait un petit réacte Vous allez voir J'adore ce monsieur Là encore Un conseil bouquin N'hésitez pas Les copains N'hésitez pas A découvrir Tous les livres De Jean-Claude Michéa C'est un plaisir D'un penseur De gauche Assumé Revendiqué Alors voilà Mon édo 366 Que je taquine Évidemment C'est pas parce que Vous lisez un auteur de gauche Que vous devenez de gauche Attention Voilà C'est pas parce que Vous lisez un livre De Bruno Le Maire Que vous êtes dilaté Peut-être que si Mais allons-y Sur le réacte De Jean-Claude Michéa On se fait quelques minutes On se régale Ça fait plaisir Ne reprend aujourd'hui Mais parce que Europe Écologie des Verts Estime être encore Très largement Critique du capitalisme Partisan Sinon de la décroissance Du moins de la sobriété Jean-Claude Michéa Alors là Il faudrait revenir sur J'essayais de le faire Dans mon livre Sur qu'est-ce qu'on appelle Le capitalisme aujourd'hui Il faudrait parler De la théorie de la valeur De toute une série De grands concepts marxistes Et en fait De Piketty J'entendais Jean-Marc Jancovici L'autre fois Chaque fois qu'il se hasarde Une définition du capitalisme C'est quelque chose Qui va inclure Le boulanger du village Ou les romains Du second siècle Ça n'a plus du tout La radicalité Qu'il y avait Chez Marx C'est un concept Précis et opératoire Et aujourd'hui Dans cette extrême gauche Parisienne Et Ou métropolitaine Le mot anticapitaliste Quand il n'a pas été Remplacé par antifascisme Recouvre à peu près N'importe quoi C'est le pouvoir du 1% De l'argent C'est une définition Très vague C'est un outil de communication Pourquoi ? Parce que le pouvoir du 1% Pour vous Ce n'est pas correct Alors vous en parlez Dans l'extension du domaine Du capital Jean-Claude Michéa Ce n'est pas que le pouvoir du 1% N'existe pas Il existe Ce qui est plutôt d'ailleurs Un 0,1% Et son pouvoir de définition Des orientations globales Du capitalisme Est extraordinaire Mais Le capitalisme ne fonctionnerait pas Si on ne comprenait pas Qu'il prend appui Sur 10 à 20 Voire 30% De la population Dans les pays occidentaux Ce n'est pas du tout le cas Dans d'autres Là c'est un point super intéressant Qui développe dans son nouveau livre Effectivement Qui s'appelle Extension du domaine du capitalisme Qui est super Que je vous recommande les amis Michéa développe sur Le fait que vous savez On entend souvent La lutte contre les 1% Les 1% Qui détiennent le capital Qui détiennent l'argent Vous entendez C'est une revendication connue En vérité Et pour Michéa En fait le problème Ne vient pas de ces 1% Enfin pas que C'est à dire qu'il y a les 0,1% De très 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 riches Bill Gates Tu vois pour caricaturer un peu Mais le problème Vient des 20 30% de la population Comme il le dit Qui Comme disait Orwell Veulent à leur tour Tenir le fouet Je crois que c'est Quelque chose comme ça Des gens qui rendent possible Ce système Des gens qui votent Macron Pour là encore Pour faire une grande case Mais Et quand tu changes En fait ce paradigme En arrêtant Si tu veux de chercher A lutter Ou en tout cas A faire évoluer la société Par rapport aux 1% Aux 0,1% Qui sont Inatteignables en vérité Bill Gates Personne va infléchir Un jour son action Mais l'idée c'est Qu'est-ce qui fait Que les 20-30% Qui rendent possible ce système Peuvent être combattus Sur le terrain des idées Évidemment Pour que le système change Et je trouve que c'est une idée Qui est vraiment très intéressante Aux régions du monde Et c'est notamment Ce qu'Horwell avait compris A la suite Des anarchistes Du XIXe siècle L'apparition De ces nouvelles classes moyennes Chargées de l'encadrement Économique Politique Technique Et culturel Du capitalisme Qui sont dans une position En porte-à-faux Avec le système Quand il le critique C'est à l'intérieur Des catégories du système Ce qui J'ai emprunté La formule du philosophe Goscinny Revient à dire Qu'il cherche à être calife A la place du calife Et évidemment Leur radicalité Est forcément amoindrie De par cette position Alors il y a un exemple Que vous donnez Jean-Claude Michéa Pour évoquer cette manière Dont une partie Des écologistes Que vous n'estimez pas Être des écologistes Véritables Sont Vous l'avez dit Les idiots utiles Du capitalisme C'est par exemple La question du loup Expliquez-nous pourquoi Oui D'abord Je distinguerais Les vrais écologistes Ce sont les décroissants Aujourd'hui Tels que la revue La décroissance Les incarne Alors le loup Effectivement Nous sommes dans un village Où la transhumance A lieu chaque année C'est l'occasion De fêtes Dans tous les villages De la région Il suffit de discuter Avec les bergers Pour comprendre Que là Où le loup Est introduit Mais les adversaires De la souffrance animale Devraient immédiatement Comme la fontaine Choisir l'agneau Contre le loup Et pendant d'ailleurs Très longtemps Le loup et l'agneau Était la fable Qui montrait Les exactions Dont la noblesse Se rendait coupable Envers les représentants Du peuple Maintenant Cette gauche Très différente De l'ancienne A choisi Le parti du loup Contre l'agneau Et évidemment Les milliers De brebis éventrées Elles ont tout un nom Elles vivent dans la terreur Les bergers Qui vous en parlent Quand il faut descendre Une brebis Le ventre ouvert Qui râle Mais on ne peut pas la tuer Parce qu'il faut l'amener Au centre de l'État Qui vérifie Qu'elle a été agressée Et elle va mourir C'est des crève-cœurs Pour les bergers Mais au-delà du loup C'est le problème De l'animal Quand on vit à la campagne C'est-à-dire que J'ai la chance Que vous n'avez pas A Radio France De voir en sortant De ma cuisine Régulièrement Des chevreuils C'est un spectacle Fabuleux Et le soir Les sangliers Viennent s'abreuver Sur le point d'eau Cela dit Rien que le mois dernier Ma femme et moi Collision chevreuil Et ma belle-fille Toujours ce mois-ci Collision sanglier La nuit Bon encore une fois Vers Radio France C'est beaucoup plus rare D'avoir ce genre de problème Mais c'est quotidien Et surtout Des sangliers Il y en a de plus en plus Pas encore autour De Radio France Mais De plus en plus Parce qu'entre autres La chasse étant De plus en plus encardée Il faut vous oublier Que les chasseurs Reçoivent l'ordre A partir d'un certain moment Dans les petits villages Comme moi De 400 habitants C'est à la demande Je prends l'exemple Un chevreuil Un chevreuil Un chevreuil Un chevreuil Un chevreuil C'est ainsi Là où nous habitons Dévaste chaque nuit Dévastait chaque nuit Les vignes De notre voisin Bruno Et son travail Quotidien Chaque fois saccagé Jean-Claude Michéa On va se demander Les chasseurs aussi Ça leur arrive De donner du maïs Au sanglier Alors C'est pas du tout Ça se part un petit peu Sur la chasse Mais je trouve ça Je trouve ça vraiment intéressant En tout cas Cette idée là Les copains Et c'est toujours un plaisir D'entendre Jean-Claude Michéa Voilà Je vous le dis Je vous le dis Les copains Voilà Finalement Est-ce qu'on est pas mal Est-ce qu'on est pas mal Pour cette semaine Les amis Encore une semaine De fou Une semaine D'affreux Jojo Voilà Je crois qu'on peut le dire Une semaine de fou Les amis On est bien On est détendus En ce moment Malgré tout Les copains Quel plaisir Voilà D'être avec vous De vous compter De vous voir De plus en plus nombreux Les amis Tu vois On est vendredi Normalement Dans le juge de vitro Vendredi C'est le jour Il y a un peu moins de monde Vous êtes 550 C'est n'importe quoi Ce qui se passe C'est n'importe quoi Voilà Et puis on n'a pas fini On va aller au bout du truc Voilà Voilà les amis Donc merci à vous D'avoir été présents Cette semaine Qu'est-ce qui vous attend La semaine prochaine Dimanche C'est la vidéo Sur le portrait D'Emmanuel Macron Donc Vidéo Attention Vidéo qui va gratter Un petit peu la gorge La semaine prochaine C'est la farce tranquille J'ai tourné Cet après-midi L'interview Avec Raoul Maniberton Et Clara Heiger On a parlé de beaucoup de choses Des élections européennes De la destitution D'Emmanuel Macron De l'état totalitaire Dans lequel est la France Actuellement On a parlé de beaucoup 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 de choses Les copains Donc ce sera la semaine prochaine C'était super Je me suis régalé Merci à eux D'avoir été là On va parler Du signe de reconnaissance Pour le spectacle Vous inquiétez pas Madi Crête Pose la question La semaine prochaine Salut à Techium Qui dit Salut Rémi C'est la première C'est la première sur le chat Pour moi C'est un plaisir T'es un bon ami Merci camarade Quand je vous disais Qu'il y a de plus en plus De nouvelles personnes Ça fait plaisir La famille s'agrandit On voit une fois de plus Vraiment les copains Parce qu'aujourd'hui Je touche du bois On a la chance Au lieu de pouvoir faire Notre boulot Notamment sur Youtube Sans être accro aux vues C'est à dire que c'est bien De faire des vues Mais on peut proposer des sujets Je peux traiter des sujets Me faire plaisir Parler de certains sujets D'autres D'une manière Qui est celle de juste milieu Et on a de plus en plus De gens Ça continue à grandir En fait Ça continue à grossir On voit de plus en plus D'abonnés De vues C'est un truc de dingue Sans courir après Ça fait plaisir de voir Que de plus en plus de gens Sont au rendez-vous Que la famille juste milieu Est de plus en plus solide Donc c'est vraiment Un truc de dingue Voilà Donc je suis heureux Je suis heureux En attendant Le spectacle En plus les copains Voilà Il y a du positif Vous le savez Je finis parfois Sur des notes un peu grandiloquentes Comme ça Mais j'aime bien rappeler Que les amis Bien sûr que tous les jours Tous les jours Tous les jours On se farcit des actualités Qui nous mettent pas la banane Et on se farcit des réalités Qui nous mettent pas forcément la banane Moi vous le savez Je le rappelle à chaque fois Non pas pour faire l'étalage du truc Mais pour être clair moralement J'ai la chance De faire un boulot que j'adore Je suis bien payé Je suis très bien payé Pour faire ça J'habite en Suisse Tout va bien Donc si vous voulez J'ai cette chance aussi Ce pas de côté De pouvoir traiter ces sujets là Sans avoir la même pénibilité Parce que parmi vous Il y en a qui me regardent Ça bricola au SMIC À la fin du mois Ça se tape des journées De 8-9 heures Extrêmement pénibles Donc c'est une autre salade Donc si vous voulez J'ai cette chance Et je préfère le dire honnêtement Pour être clair Et pas jouer Le mec victime des sujets Que je traite J'ai la chance De pouvoir faire un pas de côté Donc ça il faut être très clair là-dessus Pour pas jouer à causette Faussement Et dire des mensonges Qui voudra dire Que je vis ces trucs là Non J'ai la chance D'avoir ce pas de côté Donc je pense que Il faut être clair Par rapport à ça Mais si en plus Il peut y avoir cet écho Si le petit boulot Que je propose par rapport à ça Peut vous aider Quelles que soient vos conditions Voilà Quelle que soit votre réalité Et ben voilà C'est tout le but de Juste Milieu Les amis Donc si ça vous plaît Et j'espère que ça va continuer A vous plaire Mais c'est que du plaisir En attendant de réaliser Ce projet Ce projet De venir à votre rencontre Ça va être chouette Il y aura plein 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 de dates On va se rencontrer Dans tous les coins de France Ça va être super Et j'ai hâte Vous savez on en parle Depuis longtemps De ces événements De la communauté Et ça va être ça On va être en famille Quelque part Donc ça va être vraiment Extraordinaire Ça va être extraordinaire J'ai qu'une hâte Les amis On continue On lâche rien On garde la banane Parce que quelque chose Se construit Mais ça prend du temps Voilà Ça prend du temps Et nous On a ce temps Il faut qu'on continue comme ça On changera pas tout Maintenant Mais petit à petit Et avec la banane Voilà Voilà les amis Merci à vous Merci à vous D'avoir été là Alors il y a Mustang06700 Qui dit Je peux peut-être Te faire des bières A ton édifice De Juste Milieu Il me faudrait une étiquette Qui te ferait plaisir Pour la mettre sur la bouteille Alors attends Ça ça m'intéresse Parce que Faut pas se lancer Dans mille projets On fait gaffe Mais Si on peut faire Je vous l'ai déjà dit Ça c'est un rêve que j'ai Si on peut faire Un partenariat Avec quelqu'un De la communauté Juste Milieu Qui a une brasserie Alors là je serais Comme un dingue Je serais comme un dingue Donc n'hésite pas A m'écrire camarade Si c'est ton cas Que t'as moyen De faire un truc On bricole On se fait la juste bière On distribue A toute la communauté Comme ça Le type qui a la brasserie Il ramasse C'est très bien Nous on ramasse un petit peu Tout le monde est content Et par contre attention Je veux être à la production Je veux goûter Je veux vérifier Je veux Attention Je veux apprendre Évidemment Voilà Voilà les amis Donc il y a mon adresse mail Si ça vous intéresse Dans le chat N'hésitez pas Ce serait vraiment Un énorme plaisir Que de faire ça On se tient au courant Voilà Les amis Merci à vous Merci à vous Pour cette semaine de fou Rendez-vous la semaine prochaine 16h45 Le Juste Bistrot Vidéo dimanche En attendant Et puis voilà Gardez la banane Allez les bleus Demain pour le rugby On va déboîter les anglais C'est toujours un plaisir Je redonne les pronostics Italie gagnant Irlande gagnant France gagnant Voilà Et la France gagnera 19-17 Je vous l'ai dit Voilà Je vous embrasse les copains Merci à vous Prenez soin de vous Passez un excellent week-end Vive la rigolade Vive la France Et à lundi Sous-titrage ST' 501